Et pour compléter la question de notre collègue, on touche en fait à un sujet effectivement extrêmement sensible, c'est celui de l'universalité de l'aide, auquel effectivement, on peut dire, moi j'ai toujours considéré effectivement qu'un montant d'allocations familiales, par exemple, pour une famille qui percevait 5000 euros et une autre qui touche 1500, 170 euros, ce n'est pas la même somme, effectivement, en tous les cas, ce n'est pas la même question. Et là, pour le RSA, puisque c'est l'exemple pris par notre collègue de Courson, ça va effectivement faire couler pas mal d'ongles, mais pour mettre de l'eau au moulin de cette proposition, quand il y a un transfert de compétences entre collectivités, c'est ce qui se passe, déjà, quand la région reprend les transports au département, les départements n'imposent pas un niveau de service requis minimum, la région prend la compétence et fait ce qu'elle veut après, elle peut, si elle veut, revoir l'ensemble de l'organisation, etc. Quand on transfère des routes d'un département à la métropole, on ne la transfère pas avec un niveau minimum d'enrobés que devra faire la route, etc. La collectivité qui prend la compétence, c'est ce qu'elle veut avec, donc, effectivement, ça mérite, en tous les cas, d'être débattu. Merci. Si on peut répondre à nos deux collègues.